Je vous demande d'être fort et juste. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui s'est adressé directement aux policiers cet après-midi en ces termes. Comment vous accueillez cette phrase ? Oui, c'est un signal très fort de la part du président de la République de s'adresser à un parterre de 500 policiers et gendarmes et policiers notamment et de nous dire combien il comprenait la difficulté de notre métier et de nous dire combien il comptait sur nous pour la sécurité de nos concitoyens et notamment pour soutenir la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Être fort et déterminé, ça ne nous pose aucun problème. Emmanuel Macron a eu également cette phrase. Il veut, dit-il, rétablir le lien entre la police et la population. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ce lien s'est fissuré ces dernières années ? Oui, il s'est fissuré notamment par la diminution importante des effectifs de police et de gendarmes d'ailleurs. Mais la réforme générale des politiques publiques a fait des dégâts considérables dans nos rangs. Ce sont près de 10 000 policiers qu'on a perdus et donc on a reculé sur le terrain, laissant la place à des réseaux de délinquance et une rupture avec la population puisqu'on allait dans ces quartiers-là que pour des interventions musclées et le contact avec nos concitoyens ne se faisait pas comme il serait souhaitable qu'ils se fassent. Alors justement pour tenter de rétablir ce lien, Emmanuel Macron veut créer une police de sécurité au quotidien. Écoutez ce que dit le chef de l'État. La police de sécurité du quotidien vise à sortir de l'opposition stérile entre police de proximité et police d'intervention. Répondre à ces attentes, ce n'est pas remettre en place une police de proximité avec des postes de police statiques dans les quartiers. Ce n'est pas, comme on l'a parfois dénoncé, aller jouer au football avec les jeunes. C'est au contraire exercer votre métier de policier qui représente une autorité, qui conforte et qui rassure, mais qui rappelle aussi les règles de vie en société chaque fois que c'est nécessaire. Alors on se souvient que la fameuse police de proximité créée par Lionel Jospin en 98 avait ensuite été supprimée par Nicolas Sarkozy. Elle revient donc en scène. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ? Alors elle revient en scène, pas exactement. D'ailleurs le Président dit très clairement qu'il ne s'agit pas de remettre la police de proximité parce que d'abord elle ne serait pas du tout adaptée à la délinquance qu'on connaît aujourd'hui. Les choses ont beaucoup évolué, notamment en matière de menaces terroristes. Mais il s'agit bien de remettre en question le contact entre la police et la population. C'est véritablement la colonne vertébrale de cette police de sécurité du quotidien. La dernière expérience en matière de police de proximité, même si on a bien compris Emmanuel Macron ne veut pas faire cette comparaison, ça avait été un échec. Pourquoi ? Alors finalement elle n'avait pas donné ce qu'on aurait espéré, mais parce qu'elle est morte dans l'œuf. On ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour son développement. On ne lui a pas donné le temps de se développer, de modifier les techniques d'intervention des policiers, de peaufiner le maillage sur le terrain. Et il y a eu un coup d'arrêt immédiat effectivement avec Nicolas Sarkozy. Le concept est bon. Dès lors qu'on fidélise des policiers sur un secteur déterminé, ils connaissent et la topographie et la population. C'est efficace, on le sait. Il s'agit là d'une méthode un petit peu différente pour la police de sécurité du quotidien. On doit muscler ce qu'on appelle le service général, les services de police secours, de manière à pouvoir réinvestir ces quartiers et à être présent physiquement pour lutter contre le sentiment d'insécurité. Il faut du bleu marine dans les quartiers. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires sur le quinquennat. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Il l'a réaffirmée cet après-midi. Il y a urgence ? Il y a une urgence absolue parce que là où dans un bureau d'investigation, les collègues travaillaient à quatre, aujourd'hui le travail ils le font à deux. Ils ont nettement moins le temps de travailler sur des affaires complexes, les gros réseaux de stupéfiants. Ils sont obligés de gérer l'urgence. Il faut qu'on revienne à niveau en matière d'effectifs. C'est en cours. Il y a un effort qui est fait. Ça va se prolonger encore un petit peu. Ce seront donc 7 500 policiers et 2 500 gendarmes, dont, semble-t-il, 4 500 prévus pour la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Il faut renforcer bien sûr la filière du renseignement. C'est essentiel aujourd'hui pour prévenir les tentatives d'attentats sur le sol français. Il y a beaucoup à faire. Autre élément, la réforme annoncée par Emmanuel Macron promet de libérer les policiers de tâches inutiles et ridicules. Ridicule, c'est le mot employé tout à l'heure par Emmanuel Macron. À quoi fait-il référence exactement ? Écoutez, il a fort bien choisi ses mots. Je peux prétendre que notre organisation syndicale lui a soufflé à l'oreille. Quelques exemples concrets. Quelques exemples concrets. La garde de bâtiments. La garde de bâtiments du type préfecture. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un gardien de la paix qui a fait, qui a passé un concours, 12 mois de formation en école, qui est là pour assurer la sécurité de nos concitoyens ? Est-ce que c'est sa place de garder, de faire la potiche devant une entrée de préfecture ? Non, je ne crois pas. Il y a aujourd'hui la vidéosurveillance. Il peut y avoir recours à la sécurité privée. Le policier, lui, doit être dans la rue pour faire son boulot, protéger nos concitoyens. Voilà un des exemples. Jusqu'à 7 ans de prison pour les auteurs de l'attaque d'une voiture de police. Tout le monde se souvient, les images avaient fait le tour des réseaux sociaux en marge d'une manif contre la loi travail en mai 2016. Certains de vos collègues se sont émus de cette sentence. Pas assez sévère, selon eux. Vous êtes d'accord ? Oui, parce que, en fait, plus précisément, c'est qu'il faut que les personnes soient déférées. Il faut que la sanction qui a été décidée par les tribunaux soit effective. Il faut durcir les peines contre ceux qui s'attaquent aux policiers. Oui, mais le président l'a dit très clairement. Aujourd'hui, c'est inacceptable que des policiers prennent des pavés dans la figure, qu'il y ait des tentatives d'homicide, qu'on veut les brûler vifs derrière un uniforme, sous un uniforme. Il y a un homme, il y a une femme, il y a un père de famille qui est là pour servir la République. 7 ans, ce n'est pas suffisant ? Non, mais certaines fois, 7 ans, ce n'est pas suffisant. Dès lors que la volonté de tuer un policier est avérée, il faut des sanctions fermes. Quand on s'attaque à un policier, on s'attaque à la République, on s'attaque à l'État, et ce n'est pas normal. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info ce soir.